Le président-directeur général de Sonatrac change tous les membres de la Commission des marchés, Rabadrif condamné à six mois de prison ferme, deux ans de prison requis contrat de loi à Versaoui, BO responsable soumis à des tests. En pleine crise financière, le nouveau PDG change dans des conditions douteuses tous les membres de la Commission des marchés. Le nouveau président-directeur général de Sonatrac, Toufi Kakar, a procédé dès son arrivée au pouvoir à la tête de Sonatrac, au changement de tous les membres de la Commission des marchés de l'entreprise du groupe Sonatrac. Un changement étrange qui suscite de vives inquiétudes à Sonatrac car cette Commission des marchés est censée servir de contre-pouvoir à la Direction générale, et un instrument de contrôle de la conformité des passations des marchés de Sonatrac avec les dispositions de la réglementation algérienne. En ce qui concerne la transparence et la légalité des opérations financières, tout changement majeur au niveau de cette Commission des marchés a un énorme impact sur le contrôle des marchés et des contrats conclus par Sonatrac avec ses partenaires étrangers. Comme le démontre le document exclusif obtenu au cours de nos investigations, Toufi Kakar a changé tous les membres de cette Commission des marchés en désignant de nouveaux membres. Cette décision remonte au 12 mars dernier, soit à peine un mois après la nomination de Toufi Kakar à la tête de la Direction générale de Sonatrac. Depuis quand un nouveau PDG s'attaque directement et dès son arrivée à son poste à la Commission des marchés, n'y a-t-il pas d'autres priorités au sein de Sonatrac qui perd continuellement de l'argent à cause de la crise mondiale touchant de plein fouet le secteur des hydrocarbures ? Les agissements de Toufi Kakar suscitent un véritable malaise et sèment le doute sur ses intentions, révèle à Algérie par de nombreux hauts cadres de Sonatrac. D'après nos sources, aucun ancien PDG de Sonatrac n'a modifié radicalement la composition de la Commission des marchés dès le premier mois de son intronisation. Il n'a pas remplacé un ou deux membres, mais il a remplacé tous les membres. C'est du jamais vu. Comme s'il voulait se débarrasser de personnes encombrantes qui refusent de subir son diktat, confie à ce propos un cadre dirigeant de Sonatrac. Il est à souligner enfin que cette mesure s'inscrit dans un contexte brûlant pour Sonatrac. Le gouvernement et le président de la République, Abdelmajid Aboum, ont réclamé officiellement à la direction générale de Sonatrac de réduire ses dépenses et ses charges ainsi que les coûts d'investissement afin de soulager les finances déséquilibrées du pays. Mais, au lieu de cela, Toufi Cacar préfère s'attaquer aux premiers organes qui contrôlent et veillent sur la conformité des marchés de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Douteux et anormal. Algérie part poursuivre ses investigations et reviendra prochainement sur les pratiques de la direction générale de Sonatrac avec de nouvelles révélations. Rabadrif condamné à six mois de prison ferme Le tribunal de Msylla a rendu hier son verdict dans l'affaire des attaques contre Aban Ramdan, condamnant leur auteur, Rabadrif, ex-directeur de la culture de Msylla, à six mois de prison ferme, après la plainte déposée contre lui par la famille Aban et l'association Aban Ramdan pour l'histoire et la mémoire. Rabadrif a été poursuivi pour atteinte à la mémoire d'un martyr à la suite de ses publications sur Facebook, où il s'en était violemment pris à l'architecte du Congrès de la Soumame, Aban Ramdan, qu'il avait qualifié de traître. La défense a décidé de faire ainsi appel du verdict. L'un des avocats a, en effet, été chargé d'entamer la procédure à partir d'aujourd'hui. Pour rappel, Rabadrif, alors directeur de la culture de la Wilayah de Msylla, a publié sur sa page Facebook un pamphlet contre Aban Ramdan, où il l'avait qualifié de traître, considérant que le principe de la primauté du politique sur le militaire est une tentative d'attenter à l'esprit de la Révolution. Les assertions de Rabadrif n'ont pas manqué de susciter une vive réaction sur la toile, d'où la décision de le poursuivre en justice et de le placer en détention préventive le 14 janvier dernier, après une enquête ouverte sur les propos diffamatoires tenus par le concerné. La décision a été prise par le procureur de la République près le tribunal de Msylla, en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale. Il a été accusé de diffusion à un public de publication pouvant porter préjudice à l'intérêt national et atteinte à la sécurité et à l'unité nationale, puni par les articles 79 et 96 du Code pénal, ainsi que les articles 52 et 66 de la loi du Moudjahid et du Shahid. La famille du défunt Taban Ramdan ainsi que l'Association éponyme pour l'Histoire et la Mémoire se sont constituées parties civiles. C'est le 15 mars dernier que le procès a eu lieu. Selon maître Yamina Halili, avocate de la Défense, Rabadrif a été acquittée de l'accusation d'atteinte à l'unité nationale. A rappeler également que les propos de Rabadrif ont suscité une vive polémique. Plusieurs personnalités et associations ont réagi à ces propos. Même l'Organisation Nationale des Moudjahidines, ONM, a violemment condamné les propos de Rabadrif. Ce dernier est connu pour son penchant pour le cinéma. Très proche de l'ex-ministre de la Culture Azedine Mioubi, Rabadrif a réalisé plusieurs films sur des personnalités historiques, notamment celles de la guerre de libération nationale. Deux ans de prison requis contre Abdeloua Abversaoui Le procès d'Abdeloua Abversaoui, président de l'association RAJ, s'est ouvert, ce lundi 23 mars, au tribunal de Sidi Mamed. Selon l'association, le procureur de la République a requis deux ans de prison ferme et cent mille dinars d'amende contre le camarade Fersaoui Abdeloua Ab. Arrêté le 10 octobre dernier à Alger, Abdeloua Abversaoui est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national et incitation à la violence. Plusieurs cas suspects au ministère de la Santé et des hauts responsables soumis à des tests de dépistage au coronavirus La pandémie du coronavirus a pénétré l'enceinte même du ministère de la Santé en Algérie. Des cas suspects ont été déclarés au siège du ministère de la Santé à Alger et des hauts responsables de ce ministère ont été soumis à un test de dépistage pour s'assurer qu'ils ne sont pas des porteurs de ce nouveau coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier. Algérie part à appris au cours de ses investigations que Mohamed Eladj, directeur général des services de la Santé, l'un des collaborateurs les plus proches du ministre de la Santé, Abderrahman Benbouzid, a été soumis à un test de dépistage au coronavirus, après avoir souffert de syndrome grippo similaire aux symptômes du Covid-19. Nous ignorons, pour le moment, les résultats du test de dépistage de ce haut responsable du ministère de la Santé. Mais certaines sources officieuses confirment qu'il a été déclaré positif au coronavirus. Ceci dit, aucune source officielle ou autorisée n'a voulu commenter cette information. D'autre part, le sous-directeur des urgences au ministère de la Santé, Dr Ulcher Chali, a été lui aussi soumis à un test de dépistage au coronavirus. Il s'agit d'un autre cas suspect. Selon nos sources, deux hauts responsables du ministère de la Santé reçoivent beaucoup de visiteurs de l'extérieur et organisent de nombreuses rencontres. Ils auraient été contaminés dans ce contexte. Nous avons tenté de joindre le ministère de la Santé pour obtenir des éclaircissements, mais malheureusement, nos tentatives n'ont pas abouti et se heurtent au silence de la citadelle du ministère de la Santé. Soulignons enfin que plusieurs sources concordantes ont assuré à Algérie par l'existence de plusieurs autres cas suspects au ministère de la Santé. Un vent de panique s'est, d'ailleurs, emparé de cette institution de gouvernement. Même au ministère de la Santé, on ne respecte pas vigoureusement les mesures de prévention, et on ne prend pas suffisamment les précautions nécessaires, regrette enfin une source qui travaille au siège de ce ministère à Algérie. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.